Musique J'ai trop chaud Je sais même pas comment je vais tourner cette vidéo en vrai Et en fait, en plus j'ai fermé la fenêtre pour pas que vous entendiez des bruits Mais là il fait trop 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 chaud Hey c'est Louis Divine, j'espère que vous allez bien Que vous n'avez pas trop chaud en cette canicule qui est juste horrible Aujourd'hui je viens avec un sujet qui est quand même assez spécial comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo C'est un sujet dont je ne suis pas la plus renseignée, la plus documentée Mais c'est tout simplement mon expérience et j'ai envie de vous en faire part Et en fait ce qui me dérange un peu c'est que j'ai quand même l'impression qu'on voit plus des vidéos du genre Comment perdre du poids alors que moi je vais carrément faire le contraire en fait Je vais vous expliquer comment j'ai gagné du poids du coup en un an Comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo Et en fait du poids pas réellement Puisque je fais, en fait j'ai toujours la même taille, la même forme de mon corps Sauf que j'ai quand même pris des muscles et des formes Du coup voilà, c'était, je vais vous parler de ça Tout d'abord avant de commencer, c'est la première fois que tu vois ma tête Hey salut, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous ou sur l'écran A activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos que l'on postera Et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux On va commencer cette vidéo en fait en, je vais vous donner des nombres Du coup je mesure 1m52 Et je fais actuellement 43 kilos pour environ 18,5% de masse de graisse Je ne suis pas trop sûre puisque j'ai fait un calcul sur internet Et les calculs sur internet on ne sait pas trop Et donc il y a un an tout simplement, à cette période, je pesais 39 kilos Par contre je ne suis pas sûre de mettre des photos en fait avant, après Puisque en fait je n'en ai même pas C'est à dire que je n'ai jamais été ce genre de fille à me dire Oh je vais faire des photos avant pour avoir le pouvoir de l'après Du coup voilà, j'ai toujours oublié Ça m'est toujours passé par-dessus la tête, il faudrait que je le fasse un jour Mais du coup voilà, je ne suis pas sûre d'en trouver Si franchement je m'en trouve qu'il y a quand même des différences, je vous les mettrai Mais en soi mon corps n'a pas réellement changé C'est à dire qu'il est toujours à peu près de la même forme Comparé avant, c'est juste que j'ai pris du muscle Mais ça ne se voit pas forcément Du coup voilà, il n'y aura pas énormément de comparaison Du coup je ne suis pas sûre d'en mettre Musique C'est à dire que pour vous remettre dans le contexte Début juin 2018, je suis partie avec les filles Comme vous savez si vous nous suivez depuis longtemps sur les réseaux On est partie à New York pendant une semaine En début juin 2018 Et avant de partir je faisais 42 kilos Puisqu'en fait j'avais pesé ma valise et je m'étais pesée en même temps Du coup voilà, je faisais 42 kilos avant de partir Sauf que c'était une semaine où ce qu'on a énormément, beaucoup, beaucoup Et beaucoup marchait pour le peu qu'on ait mangé en fait C'est à dire qu'on mangeait un petit déjeuner le matin Rapide entre parenthèses Et on sortait toute la journée On mangeait que très peu le midi Puisqu'on n'avait pas forcément le temps avec tout ce qu'on voulait visiter Et du coup le soir on mangeait au resto Du coup voilà, on ne mangeait pas réellement Et moi quand même, pour vous donner un ordre de grandeur J'ai besoin de 3 à 4 pas par jour Du coup voilà, quand je suis revenue Une semaine après de mon voyage à New York J'étais redescendue à 39 kilos Et voilà, du coup ça a été quand même assez un déclic Et je savais que là je voulais reprendre du poids Ou du muscle en fait Pour retourner à 42 kilos minimum en fait Puisque j'avais quand même perdu 3 kilos Du coup voilà, c'était quand même 3 kilos en une semaine C'est quand même beaucoup Le poids ça a toujours été un réel problème chez moi J'ai une morphologie très fine en tenant du côté de mon père Et je sais que beaucoup de personnes souhaiteraient être dans mon cas Et je le comprends parfaitement Je n'ai jamais voulu être dans ce cas Sauf que je n'y suis pour rien Puisque c'est ma morphologie Et ce qui a été aussi un peu le déclic De faire cette vidéo C'est qu'il y a quelques jours Je crois, même pas une semaine J'ai voulu recalculer mon IMC Et je me suis rendue compte Que je suis enfin dans la norme Voilà, j'ai toujours été en maigreur Slash dénutrition dans mon IMC Et je crois que j'ai été contente de voir Que j'étais dans la norme Et j'ai voulu faire cette vidéo Pour vous expliquer en fait mon expérience Pas forcément pour que vous suiviez ce que je fais Parce que si vous voulez perdre du poids Vous n'allez pas forcément suivre cette vidéo Parce que moi je veux en gagner du coup Voilà Mais je vais quand même vous expliquer Et donc en gros J'ai toujours été très maigre De mon enfance jusqu'à mon adolescence Et encore maintenant Parce que je vais quand même vous avouer Même si j'ai pris des formes et tout Je reste toujours très très maigre Et ce qui m'a le plus en fait Ennuyée avec cette morphologie C'est que pendant toute mon adolescence Et bah je me suis pris des remarques Qui sont censées être gentilles Entre guillemets par nos amis Que moi je ne trouvais pas du tout gentilles Et plutôt usantes à la longue En gros les réflexions c'était que J'avais beaucoup de poitrine Pour pas du tout de fesses Que les personnes me disaient Que moi je préférais avoir des fesses Et peu de poitrine à ma place Ce qui est en gros En fait complètement faux Puisque je n'ai même pas Une grosse poitrine Je ne fais qu'à 85B Voilà ce qui n'est pas du tout énorme Mais c'est juste C'est un petit peu un effet d'optique Puisque je suis très maigre Je suis petite Et j'ai un buste petit Du coup voilà Tout est petit chez moi Mais voilà du coup Je n'ai pas réellement une grosse poitrine Mais c'est vrai que moi Ça m'a légèrement saoulée Et énormément Et en fait je suis quand même Assez contente De plus avoir de personnes De ce genre dans ma vie en fait Mais les remarques Que j'ai encore Et toujours Maintenant Qui me saoule énormément C'est les remarques Genre Puisqu'en fait J'ai un petit estomac Je ne mange pas beaucoup Mais donc Les remarques C'est genre Oh tu ne manges pas Tu as peur de grossir Tu veux garder la ligne Non en fait Non je ne veux pas Garder la ligne Enfin si je veux quand même Garder ma ligne Mais je ne veux pas maigrir Je veux rester telle que je suis Et en fait J'ai un petit estomac Du coup ce qui fait C'est que je n'ai pas besoin De manger énormément Pour être assasiée Et en fait Je n'ai pas envie de me gaver Comme je ne sais quoi Pour être malade à la fin Mais ça je crois que les gens Ne le comprennent pas Pour eux Ils te voient prendre Une petite poignée de nourriture Dans ton assiette C'est fini C'est parce que tu veux maigrir Alors qu'en fait Pas du tout C'est même ce que je veux éviter le plus Pendant mon adolescence Je ne prenais pas de poids Du coup Et maintenant Dans cette société Tout est Enfin il y a toujours des remarques Comme ça Mais tout n'est pas question De grossir Ou maigrir Enfin je ne sais pas Laissez les gens vivre leur vie S'ils ne veulent pas manger beaucoup Bah laissez-les pas manger beaucoup Et vous ne savez pas en fait Ce qu'ils ont dans leur tête Et du coup Si vous vous pensez Enfin je dis vous Mais voilà Je parle aux gens Qui font ces remarques Si vous pensez que les gens Enfin si vous pensez Que pour vous c'est drôle Vous ne savez pas Ce que les gens pensent Dans leur tête Et du coup voilà Vous ne savez pas Ce qu'ils vivent Ce qu'ils pensent Du coup non Les remarques comme ça Ce n'est pas forcément Très drôle Pour la personne Qui les reçoit Du coup Pendant toute mon enfance En fait Je n'ai pas réellement Fait de sport Je n'aimais pas le sport Et j'ai commencé A en faire seulement A la terminale En fait A l'approche du bac Pour rester calme En fait Et pour pas stresser Je ne suis pas du genre A stresser comme fille Mais voilà Pour le bac C'était quand même La première fois Que je passais Un gros examen Entre 10 mai Et du coup voilà Je voulais rester calme Mais sincèrement Je vais vous avouer Que je ne sais La plupart du temps Je ne savais même pas Ce que je faisais Je crois Je faisais du sport Pour faire du sport Ou pour me dire Que ça m'aidait Mais sincèrement Les exercices Je ne sais même pas Ce que je foutais A part des squats Des push-ups Des abdos Je ne sais même pas Ce que je faisais Je ne me rappelle même plus En vrai Voilà C'était juste pour me défouler Et sincèrement Je ne regardais même pas Si j'avais des résultats Ou non Et ensuite A suivi La fac A ce moment de la fac Le moment où mon corps C'est complètement déréglé En fait Je vais vous expliquer Rapidement Ou pas Je ne sais pas Si ça va être rapide Ou pas Ou si vous allez me comprendre Mais je me levais Du coup les matins A 5h30 Pour aller à la fac Du coup je mangeais De très 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 bonne heure Et ce qui fait que mon corps N'était pas habitué A manger aussitôt Et donc Je mangeais Un énième repas Du coup Un snack A 10h du matin Parce que je crevais Déjà de faim Ensuite je mangeais Mon repas à midi Un repas qui n'était pas Très sain Surtout la première année J'ai quand même eu du mal En fait A manger très très sainement C'est à dire que c'était des nouilles En boîte Les plats préparés Les pâtes Saut des bouffes Je ne sais plus trop quoi Du coup voilà C'était pas très sain Et très très calorique Ce qui fait que Mon corps n'a pas tellement Très apprécié Et je ne faisais pas réellement De sport énormément Pendant cette période Après Je vais quand même avouer Que j'ai pas réellement Pris énormément de poids Puisque je marchais Beaucoup en fait Entre chez moi Et la fac Voilà c'était pas Tout dans la même ville Du coup je marchais énormément Je pense que C'est ce qui m'a aidée Sincèrement Je crois que si je ne marchais Si je n'avais pas autant marché Je n'ose pas imaginer Mon corps Comment il aurait pu être Voilà Je ne veux pas Du coup en fait Après je mangeais Rarement mon repas de 16h Parce que je n'avais pas le temps Mais je mangeais aussi Énormément le soir Du coup voilà Ce qui fait que La première année à la fac Je mangeais beaucoup Je m'en rends compte Seulement maintenant Je mangeais énormément Et je ne sais même pas Comment je faisais Parce que là Si je fais ça maintenant Je crois que je fais des crises de foie Donc à partir de ce moment Du coup vers la deuxième année De la fac Que je me suis dit Que je vais enfin faire du sport Correctement Et manger sainement Puisque ça n'allait plus Franchement je ne me pouvais plus Suivre ce mode de vie Mais sauf que Voilà il y a toujours un mais Avec les heures de fac Surtout la deuxième année C'était l'année Où on avait le plus d'heures Je crois qu'on était à 35h Comparé à 18h La première et la troisième année Et voilà Du coup J'avais tellement J'avais peu de temps Pour faire du sport C'est à dire que je rentrais Enfin je devais reprendre le train Je vais faire tout ça Et faire Enfin Travailler mes cours et tout Et du coup c'était quand même Un peu impossible A faire du sport Du coup je privilégiais Le week-end Pour faire du sport Mais c'était quand même pas assez Mais malgré tout En fait J'ai Enfin J'ai quand même Enfin j'ai quand même ce corps Qui prend Enfin très lentement du poids Du coup voilà Je ne prenais pas énormément de poids Et je n'ai jamais dépassé Les 42 kilos Mais finalement Je me suis rendu compte Que Bah même avec ça Je ne voyais pas De résultat Et Je pensais bien faire Sincèrement Je pensais vraiment bien faire Mais en me rendant compte Maintenant Avec le sport que je fais là Que Je crois que ça ne servait Strictement à rien Ou que je n'avais pas Une très très bonne routine Qui faisait réellement Bah des effets quoi Et finalement Arrive août 2018 Du coup Après que j'ai Que j'avais reperdu du poids A cause de New York Que j'étais redescendue A 39 kilos Julie du coup Me parlait énormément De Cici Moua Du coup la youtubeuse Qui présente des vidéos sportives Sur sa chaîne Elles m'ont parlé tellement Mais depuis des mois Des mois Et des mois Que je me suis dit Bon bah Ludivine Tu veux te muscler Redvenir Enfin reprendre ton poids Que tu avais avant De partir à New York C'est à dire 42 kilos Tu veux revenir à ce poids Et bah tu vas te lancer Avec elle Et sincèrement Je me demande Pourquoi je n'ai pas fait ça Plutôt parce que Alléluia Mon corps Il a enfin Enfin j'ai vite vu Les résultats sur mon corps Et je crois que j'étais La plus heureuse Après avoir commencé Ces vidéos Et en fait J'avais commencé Ces vidéos avec Son programme sportif Le bikini Je sais plus Bikini avec Sissi Je crois que c'est ça C'était la dernière édition Qu'elle avait fait Bah du coup L'édition 2018 Et j'ai réellement pris Énormément de plaisir A faire du sport Je crois que c'était la première fois Que je prenais autant de plaisir A faire du sport C'est ce qui a été le déclic Parce qu'avant Je faisais du sport Pour faire du sport Et là Bah j'ai commencé à faire du sport En appréciant réellement Ce que je faisais Et en parallèle Toujours sous les conseils De Julie J'ai commencé à suivre La youtubeuse Danielle Pizer Qui fait des vidéos Majoritairement en fait Des vidéos sous forme de danse Et ça j'adore Franchement j'adore Je crois que c'était Ma plus belle découverte Parce que j'adore danser Et du coup Bah je prends énormément De plaisir A faire ces routines sportives Parce que bah On se défoule en même temps Qu'on se muscle Et franchement C'est avec le sourire Et perso j'adore Alors je vais pas vous dire réellement Tous les exercices que je fais Parce qu'il y en a beaucoup Et en fait Il faut toujours changer en fait Pour pas que votre corps S'habitue à certains exercices Et pour qu'ils continuent en fait Les muscles Pour que les muscles Continuent à travailler Du coup voilà J'en ai énormément Mais généralement je fais déjà 3 jours de sport par semaine Avec environ 45 à 1h de sport A chaque fois Et généralement le lundi Je fais du full body Du coup du cardio Et voilà Je fais un petit peu tout le corps Et le Ensuite bah du coup Le mercredi je me consacre Généralement aux fesses Et aux jambes Et le vendredi C'est les abdos Et après des fois Je rajoute peut-être une séance En fin de semaine Pour tout le corps Mais ça ça dépend Je fais pas tout le temps Je vous ai dit Il y a quelques minutes Je fais pas toujours Les mêmes exercices J'alterne entre les vidéos De Sissi et de Daniel Parce que voilà Comme je vous ai dit Les muscles Sinon s'habituent Et ils ne font Bah ils ne travaillent plus Et vous ne verrez plus Aucun résultat Du coup voilà J'alterne toujours Entre et Je fais pas toujours Les mêmes exercices Dans ma routine En fait j'ai quand même Ma routine full body De lundi La routine fesses et jambes Le mercredi Et la routine abdos et bras Le vendredi Mais dans ces routines Je fais pas toujours Les mêmes exercices Parce que voilà Sinon bah il y aurait plus de résultats Et c'est pas ce que je veux Maintenant pour ce qui est De mon régime alimentaire Parce que voilà Comme on sait très bien Je sais plus c'est quoi Les pourcentages Je crois que c'est 75% De nourriture Et 25% de sport Je sais plus Je vous mettrai sur l'écran Du coup voilà J'ai quand même Un régime alimentaire Mais sans pour autant Je ne me Enfin j'ai pas Énormément de restrictions Parce que je ne veux pas Me restreindre A manger sainement Toujours la même chose Enfin légumes Patati Pas là là Parce que voilà J'adore manger Et après en fait Pour me sentir malheureuse Parce que je ne peux pas manger Ce que je veux Et je vais vite abandonner En fait si je fais ça Je me connais Si je ne mange pas Si je ne mange pas Ce que je veux Bah je Voilà Je suis triste La nourriture c'est ma vie En fait Mais en fait Je ne sais pas Si je peux appeler ça De la chance ou pas Mais j'ai quand même Des restrictions alimentaires Qui m'aide Qui m'aide à pas Énormément de gagner Beaucoup de graisse C'est à dire que je ne bois Et ne mange pas De produits laitiers Puisque je suis allergique Au lactose Depuis que je suis toute petite Je suis allergique Aux oeufs Aux cacahuètes Et au miel Ensuite je ne mange Que peu de pain Puisque on sait tous Que le pain ça fait gonfler Et généralement Je ne me sens pas Très très bien Après avoir mangé du pain Du coup voilà J'en mange que Je ne sais pas trop Enfin je ne mange pas Énormément dans la semaine Sinon je ne bois Pas de boisson gasseuse J'ai coupé Toutes boissons gasseuses De mon régime alimentaire Alors si des fois Il m'arrive Peut-être dans le bois Peut-être deux à trois fois Dans l'année Mais voilà Je ne compte pas ça réellement Comme énormément Sinon Je suis en train de réfléchir Je ne mange que peu de viande Je ne suis pas végétarienne Mais je ne mange que peu de viande Parce que je n'ai jamais Réellement aimé ça Depuis que je suis toute petite La seule viande que je mange C'est la viande blanche J'adore la dinde et le poulet Du coup voilà C'est à peu près la seule viande Que j'aime manger J'en mange Parce qu'il faut quand même en manger Surtout que j'ai des restrictions alimentaires Voilà j'en mange Mais ce n'est pas ce que j'aime le plus Je mange beaucoup de fruits Et beaucoup de légumes Et je bois beaucoup d'eau Bon ok je bois beaucoup de café aussi Ça compte ou pas ? Je suis accro au café Ça ça ne changera pas Mais du coup voilà Je bois majoritairement que de l'eau La preuve En plus il fait trop chaud J'ai trop soif Mais voilà Je ne vais pas vous dire en fait Quoi manger Puisque même moi je n'ai pas réagi M'alimentaire très très stricte Que je suis à la lettre Ça après ça dépend de Enfin Ça dépend de votre corps Parce qu'en plus Tous les corps sont différents Et moi j'ai quand même besoin De 3 à 4 repas par jour C'est à dire que je fais petit déjeuner Le déjeuner Le déjeuner Le goûter Et le repas du soir Du coup voilà C'est quand même assez lourd Enfin c'est quand même assez lourd Mais moi perso c'est ce qui me convient Et du coup je mange bien le matin Je mange correctement au déjeuner Je mange des fruits au goûter Et je mange que très très peu le soir En fait je ne mange pas énormément Si je peux quand même vous conseiller Deux comptes de nourriture que je suis Beaucoup que j'adore Leur recette C'est le compte de Liod Liang Du coup c'est une youtubeuse française Qui nous partage toujours ses recettes Qui sont réellement délicieuses Du coup je vous conseille D'aller checker sa chaîne Et aussi la chaîne Pick up Limes Du coup c'est une chaîne en anglais Mais franchement Ses recettes de la fille Sont vraiment top Et je vous les conseille fortement Alors ces deux chaînes Je crois qu'elles sont végétariennes Je crois les deux Ouais je crois que c'est végétarienne Les deux chaînes Et celle de pick up Limes Elle a aussi un blog Du coup elle vous décrit toujours ses recettes Et franchement c'est réellement top Donc enfin on arrive enfin On va dans le vif du sujet Où j'en suis aujourd'hui Alors aujourd'hui je pèse Comme vous l'avez dit au début de la chaîne 43 kilos pour 18,5% de masse grasse Je suis passée en termes de pantalon Du 34 au 36 Voilà ce qui est déjà un petit peu Une petite victoire pour moi Et j'ai quand même pris énormément des fesses Voilà là je crois que franchement J'ai pris énormément de fesses En même pas un an Puisqu'on est moins de juin J'ai commencé au mois d'août Du coup voilà Perso c'est ce que je voulais Franchement je vais pas vous mentir Je voulais prendre des fesses Et C'est pas Franchement je suis satisfaite Du résultat que j'ai là Mais plus Ne me dérangerait pas Après en taille En termes de poids Je n'ai pas réellement de poids Que je veux atteindre Franchement Voilà j'en ai pas Tant que je reste dans La normalité de ma taille De mon IMC et tout Ça me convient Et après généralement Je fais pas du sport pour En me fiant en fait Au nombre qui affiche ma balance Mais à l'apparence de mon corps Et pour être honnête Je me pèse Rarement Ce n'est pour dire jamais Et sincèrement Si je n'avais pas été Chez la gynéco Au début du mois Je ne saurais même pas Que je pèse 43 kilos Actuellement Du coup voilà C'est pour vous dire Que je ne pèse jamais Du coup c'est un conseil Que j'ai à vous donner C'est de ne jamais monter Sur la balance Tous les jours Quand vous faites du sport Puisque le muscle N'apparaît pas Enfin Les résultats Et tous les muscles N'apparaissent pas Du jour au lendemain Du coup il faut quand même Être patient Que quand même Vous vous rendez compte Que je suis quand même Du sport Depuis la terminale Du coup ça fait 4-5 ans Je ne sais même plus Du coup voilà Il faut quand même Être assez patient Et si vous montez Tous les jours Sur la balance Et bah vous allez vite Vous démoraliser Et abandonner Puisque vous ne verrez pas Les résultats Très très vite Et surtout Tout ce qui est Côté alimentaire Je vous déconseille De retirer en fait De votre régime Tout ce qui est trop protéine Et trop calorique Et trop en fait Tout ce qui est trop Puisque sinon Votre corps n'aura plus de force Il n'aura plus d'énergie Pour faire le sport Et du coup En contrepartie Le sport que vous ferez Ne servira strictement à rien Puisque Vous ne gagnerez aucun muscle Et du coup Bah ça serait bête De faire du sport Pour rien Voilà Moi ça me Je crois que ça me démontre Je m'oraliserai beaucoup Et pour finir Oui on arrive enfin La fin de cette vidéo Je conclurai en vous disant De ne pas commencer A faire du sport Pour plaire à quelqu'un Ou pour vous sentir Normal dans la société Puisqu'il n'y a pas de normalité Tout le monde est parfait Comme on est C'est notre corps Et on devrait en être fier Mais je vous conseille du coup De faire du sport Pour commencer à prendre Si vous voulez Prendre soin de vous Pour vous sentir bien Mentalement Surtout Et physiquement Après du coup Ça reste dans la logique Je l'ai dit J'ai commencé à faire du sport Premièrement Pour me sentir bien Dans ma tête A l'approche du bac Pour pas stresser Du coup voilà Vous voyez J'ai jamais réellement Commencé à faire du sport Parce que je me sentais mal Dans mon corps Et pour être honnête C'est vraiment toujours Une de mes premières Motivations C'est à dire que Quand je me sens pas bien Je fais du sport Et après je me sens réellement bien Du coup voilà Ça me permet toujours De me défouler Et enfin Je crois que c'est le truc Le plus important C'est que Il faut que vous soyez En harmonie avec votre corps Et que vous l'écoutez En fait ce que je veux dire par là C'est que si un jour Vous ne vous sentez pas Capable de faire du sport Ou que vous en avez pas envie Que votre corps est fatigué Bah faut pas forcer en fait Voilà Si vous ne voulez pas faire du sport N'en faites pas Sauf si c'est la flemme Là non Là ça tombe pas Mais franchement Si vous sentez que votre corps N'en a pas envie Qu'il est fatigué et tout Bah n'en faites pas Faut pas forcer Que c'est toujours là En fait Qu'on risque de se faire Des blessures et tout Et on se sentira pas bien Pas mieux à la fin Et puis la dernière chose Que je vais aborder Dans cette vidéo Qui me semble importante Il ne faut jamais s'interdire En fait de manger quelque chose Qu'on a envie Sous peine Parce qu'on fait du sport Parce que franchement Je crois que c'est la chose La plus démoralisante en fait Que si on se dit Oui je fais du sport Du coup je peux pas prendre ça Je vais prendre des calories Et tout franchement Ne faites pas ça Parce que c'est vraiment C'est vraiment nocif en fait Pour votre routine sportive N'ayez pas peur en fait De vous autoriser des folies Une fois par semaine Ou même des cheat meals Comme on dit Je fais énormément de sport Dans la semaine Je fais très attention A ce que je mange Mais le week-end Franchement Des fois je me fais même peur A moi-même Mais voilà Mon corps Ça ne fait rien mon corps Et perso je me sens bien Quand je mange ce que je veux Et du coup Voilà pour cette vidéo Qui est quand même assez longue Là je regarde mon Le temps de mon vidéo Elle a duré 30 minutes Voilà du coup C'est quand même assez long J'ai énormément parlé J'ai très très soif Je crois que je vais plus avoir de voix A la fin Mais du coup voilà J'espère que cela vous a plu J'espère que mon expérience Vous a plu Vous a intéressé Tout du moins Perso Je compte continuer Parce que voilà J'ai commencé Du coup je vais continuer Et ça m'a fait très plaisir De vous partager ça Du coup j'espère que c'est le cas Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un petit like Et à me raconter Du coup vos expériences Dans les commentaires Que ce soit dans mon sens Ou dans l'autre Et moi pendant ce temps Je vous fais de gros bisous On se retrouve dans une prochaine vidéo Peace Sous-titrage ST' 501